C'est la première femme candidate déclarée à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. À la tête d'une plateforme composée d'associations et partis politiques dénommée RD Congo Nouvelle Horizon, lancée à Kinshasa le vendredi 18 août 2017, Monique Moukouna, une inconnue sur la scène politique congolaise, estime être le meilleur choix pour succéder à l'actuel président de la République, Joseph Kabila. Selon la Constitution et l'accord de la Saint-Sylvestre, ces derniers ne peuvent plus briguer un troisième mandat à la magistrature suprême. Vous vous dites que c'est peut-être un pays qui veut nous imposer cette femme. Peut-être que c'est le gouvernement ici en RDC qui veut nous imposer cette femme. Je vous réponds que ma force vient parce que j'ai travaillé à l'intérieur, j'ai vu le potentiel de la RDC. Cela fait 11 ans que je travaille à l'international, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se comparer à notre pays. C'est pour cela que j'ai besoin réellement du peuple congolais. Ne laissez pas d'autres personnes me soutenir, c'est vous qui devez soutenir ça. Alors que le pays est dans l'attente d'un calendrier électoral pour des élections qui risquent de ne pas avoir lieu dans les délais convenus, dans l'accord du 31 décembre 2016, la candidature de Monique Moukouna suscite des questions, notamment celle de savoir si la RDCongo, à l'instar de nombreux autres pays du monde, est prête à avoir à la tête de l'État une femme. Dans le contexte congolais, il est difficile aujourd'hui pour les Congolais de confier la gestion du pays à une femme. Moi, je pense que les ambitions peuvent être là en attendant que le moment voulu n'arrive. Parce que les Congolais peuvent se décider de le faire si le Congo devient stable. Née à Coloisie vers 1974, Monique Moukouna travaille comme représentante dans 11 pays d'Afrique de Antazère Afrique BVBA, une multinationale belge basée à Anvers, en Belgique. Elle ne juge pas prudent de dévoiler son programme électoral à ces stades, mais croit que sa volonté de changer l'image de ces pays est le meilleur atout. Elle mise sur l'électorat féminin, qui représente plus de 55% de la population, mais aussi sur tous ceux qui veulent changer les systèmes en place lors de la prochaine présidentielle, qui, insiste-t-elle, doit se tenir en décembre 2017.